Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les résultats et planning des matchs du club de la semaine du 5 au 11 décembre 2022. De très nombreuses rencontres ont eu lieu la semaine dernière, quasiment toutes les équipes ont joué. Et c'est comme d'habitude que nous commençons par les équipes filles pour les résultats de la semaine. Ce sont les M13 qui ouvrent la danse avec deux victoires pour l'équipe 1, qui gagnent 2-7 à 1 contre le Cam Epinal 2 et 2-0 contre le Cam Epinal 1. L'équipe 2 rentre avec deux victoires elle aussi, 2-0 contre Jarny et contre Villers. Le succès était moins en rendez-vous pour la troisième équipe, qui s'est inclinée face à leurs deux équipes adverses, 2-0 contre le Cam Epinal 1 et 2. Les résultats ne sont pas meilleurs pour les M15 qui se sont inclinés 2-0 contre Strasbourg UC et 2-1 contre VBB Pont-à-Mousson en Coupe de France. Et c'est encore malheureusement une défaite face à Strasbourg UC2 pour les Louvre B, 3-0. Les résultats sont tout aussi en demi-teinte chez les garçons. Les M13 perdent 2-1 contre Pont-à-Mousson 1, mais s'imposent 2-0 face à Pont-à-Mousson 2. Les M15, qui évoluait en Coupe de France, ont gagné contre les sports réunis de Creuswald sur le score de 2-0, mais s'inclinent face au Sass Epinal sur le score de 2-0. Enfin, les M18 font aussi fortune diverse avec une défaite 2-1 contre Villers, mais ont pu rebondir face à Pont-à-Mousson 2-1. Suite à ces résultats qui annoncent le début de la trêve hivernale, deux équipes des M13 filles sont qualifiées en excellence. Les M13 garçons sont aussi qualifiées en excellence et une seconde équipe est créée. Même tarif pour les M15 filles. Qualification en excellence et création d'une seconde équipe. Les M15 garçons ne sont pas en reste avec aussi une qualification en excellence et un quatrième tour en Coupe de France. Du côté des M18, les filles et garçons maintiennent leur position en honneur. Pour citer le manager général du club, Denis Merchès, Les résultats restent très positifs et bien meilleurs que les années précédentes en nombre et en résultats dans l'ensemble. Le président Pierre Mercier souligne Bravo aux coachs et aux équipes pour leur travail. Passons maintenant au loisir. L'équipe 2 qui jouait face à Gérard M2 s'est inclinée sur le score de 3-0. Et vous n'avez certainement pas manqué ce match samedi soir au POJC. Après une lutte acharnée en 5-7, les Louvres ont remporté leur neuvième match. Elles signent leur neuvième victoire consécutive, leur deuxième des matchs retours, et conservent la première place de leur poule. Voici Emmanuel Dumortier qui revient sur cette rencontre. Manu arrive avec le sourire. Moi ça me fait plaisir quand je te vois comme ça. Bonsoir Manu, comment ça va ? Ça va. Forcément bien. Une victoire de plus. Une victoire de plus et puis franchement ce soir, on a quand même vibré. Est-ce que tu as senti les supporters ? T'as vu comme ça vibrer ce soir ? Le plus intéressant c'est qu'ils nous ont soutenus même dans les mauvais moments parce qu'on a eu beaucoup de mauvais moments sur ce match. Bien sûr ! Où on a été largement et logiquement dominés par Quimper qui jouait beaucoup plus agressivement que nous, beaucoup plus techniquement que nous, beaucoup plus dans le bon sens du jeu. Et ces deux sets que l'on perd doivent nous mettre en éveil parce que tomber à ce niveau-là, c'était pas satisfaisant. Surtout donc effectivement, ça signe vraiment le retour des matchs importants. Et là on rentre dans, on va dire, dans les parties qui sont de plus en plus difficiles. Si on regardait le bon niveau qu'on souhaiterait avoir. C'est clair qu'il va falloir maintenir notre meilleur niveau comme on a su le faire au 4e et au 5e set en retrouvant de l'agressivité, en revoulant de nouveau aller au combat et d'aller au sol, de rien lâcher, de pas regarder sa partenaire mais l'aider, de prendre les bonnes décisions. Ce qu'on a su faire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la première soufflante que je passe au fil cette année parce que c'est ce qui nous manquait, on l'a retrouvé, mais il va falloir le retrouver beaucoup plus vite. Alors on va le retrouver, ça j'en suis persuadé, et on dirait que le chemin pour les pleurs se dessine, qu'est-ce que tu en penses ? On va dire à 95% on est qualifié avec 9 victoires consécutives. On va valider complètement, je l'espère, dans 15 jours à Allian, en nous imposant là-bas, ce sera notre objectif. A partir du moment où on aura une victoire de plus, on sera mécaniquement qualifié. Mais on veut aussi offrir un maximum de points quand on sera qualifié pour les playoffs, et il va falloir être meilleur que ce qu'on a été ce soir. Voilà, et en fin, pour terminer, pour clôturer les prochains matchs de Coupe de France, c'est quoi donc les différents objectifs du club et les tiens, également par rapport au club ? Ça dépend beaucoup du tirage de la Coupe de France. Donc là on a un tirage qui est largement de nos cordes, sans vouloir manquer de respect à l'équipe de Dijon. Et après, l'année dernière, on a reçu le canet champion de France en Coupe de France Pro, donc c'était compliqué de passer le tour suivant. Et on a été à Istres en carte de finale l'année dernière. Istres, vainqueur de la Coupe de France Lidérale. Donc évidemment, on veut goûter au Final Four, parce que ça serait chouette, ça serait une première pour le club, et ça serait une belle expérience pour nous. Pour nous, pour le club, pour les supporters, pour tout le monde en fait. Allez, dernier point, prochain match à l'extérieur, c'est le 17 décembre à 21h contre Aluin, et le prochain match à domicile, et là on sera là, et on sait que les supporters seront nombreux, on fera le plein le 14 janvier à 19h contre Bordeaux. Et c'est pas une petite équipe, hein ? Encore une équipe qui vise les playoffs, donc encore un gros match. On va se concentrer sur Bordeaux après les petites vacances qu'on aura, voilà. On va bien préparer à l'UA, parce qu'on veut valider notre qualification en playoffs avant la fin de l'année civile. Génial, c'est tout le mal qu'on te souhaite à toi, à l'équipe et avec tout le monde. Merci Manu, ma foi, bravo encore pour ce match, et joyeux Noël à tous, un petit peu en avance. Comme nous vous l'annoncions dans la section des résultats, la trêve de Noël pointe son nez, et il y aura donc moins de rencontres cette semaine. Notons tout de même la présence des M13 filles en Coupe de France. A domicile, elles seront opposées au Volley Beach Ball Pont-à-Mousson et au Mésières Athletiques Club Volleyball ce samedi. La Pré-Nationale B se déplacera à Wörth ce samedi aussi, pour affronter Vallée-de-la-Soueur. La Régionale à Sarralbes jouera contre Sarralbes ce dimanche. Et les loisirs réaliseront deux rencontres. La première, ce soir 6 décembre à Charme. L'équipe 3 affrontera Charme. Et l'équipe 2, ce mercredi, recevra Harold 2. Les Louvres, qui n'affronteront à loin que dans deux semaines, iront jouer un match de Coupe de France fédérale à Dijon. Elles seront opposées au Dijon Talent Volleyball. C'est la fin des résultats et programmes des matchs. N'oubliez pas de vous abonner à nos différents réseaux sociaux dont les liens s'affichent en bas de votre écran pour suivre toute l'actualité du club et des Louvres ainsi que les lives. Nous vous souhaitons une bonne semaine et de bons matchs à toutes les équipes et nous vous donnons rendez-vous mardi prochain pour les derniers résultats et le programme des rencontres à venir.